Vous avez 14 ans à l'époque, votre mère a rencontré Sylvain. Quels souvenirs vous gardez de lui ? Au départ, quand j'ai vu Sylvain, tout premier abord, il me paraissait très ouvert, très joyeux, très enchanté, etc. Et au fur et à mesure du temps, à peine quelques semaines, même quelques mois, il a commencé à avoir des comportements différents envers nous, envers moi et mon frère, enfin mon frère et moi plutôt. Et surtout quand maman n'était pas là. C'est-à-dire ? Il passait d'un état très jovial, etc. quand maman était là. Et puis d'un coup, quand maman partait faire une course ou quoi, c'était carrément le contraire. C'était hautain, très moigeux, très hautain. Cassant ? Cassant, oui. Mais agressif envers vous ? Au début, non, c'est venu crescendo en fait. Et puis il y avait des petites choses aussi qu'on entendait à droite à gauche, parce que c'était quand même relativement petit à la maison, à l'appartement d'habitat à l'époque. Et donc, moi j'ai entendu plusieurs fois, je veux refaire ma vie avec toi, je veux avoir un enfant avec toi. Mais c'était avec maman, pas avec nous. Oui. Vous vous sentiez exclu. Exactement. Donc tout ça jusqu'à un fameux soir où il s'est fait interner. Racontez-nous. C'était un soir où je rentrais de discothèque. Je devais avoir 16 ans, à peu près. Donc il y avait quelques années qui étaient passées quand même. Je devais avoir 16 ans, 16 ans et demi. À l'époque, je sortais quand même assez souvent le week-end avec mes amis. Et un matin, je rentre avec mon meilleur ami chez moi. Et puis, bon, bah, petite fringale, j'ai envie de manger un morceau. Et je fais tomber une assiette par terre. Et là, Joano est sorti de la chambre en criant, en s'esclafant. Il y en a qui travaillent, il y a des gens qui veulent se reposer. Ici, c'est chez moi. Et je crois que ça a été le ici, c'est chez moi qui a fait la goutte de trop. Et là, on a commencé à, comment je pourrais dire, à se battre. Tout simplement. Physiquement, là ? Physiquement, oui. Ça arrivait plusieurs fois, mais celle-là était très, très violente. C'est vrai que j'ai un caractère assez impulsif. Et puis, ça a commencé à bouillonner quand même, quoi. Donc, il y a un moment où on dit stop, quoi. Donc, lui est parti se reposer en hôpital psychiatrique. Ça veut dire qu'il avait l'habitude d'y aller ? Il avait apparemment un passé assez lourd. Psychiatrique. Psychiatrique, oui, je dis. C'est ce que vous vous êtes dit quand vous avez appris qu'il partait dans un hôpital psychiatrique, se reposer ? Non. En fait, nous, on n'était pas au courant. On n'en savait rien de ce passé ? Non, on ne savait pas, on ne connaissait pas son passé, on ne connaissait rien de lui. Franchement, on voyait juste ce qu'il faisait avec nous, quoi. On n'a pas... Frédéric, ce n'est pas banal d'aller comme ça dans un hôpital psychiatrique. Ce n'est pas banal. Et ce que vous décrivez dénotes des troubles du comportement. C'est-à-dire qu'avec un psychisme qui fonctionne de manière très rigide, qui est binaire, qui ne supporte pas la contradiction, qui ne supporte pas le moindre conflit, le moindre stress. Et l'incapacité de gérer ce genre de situation amène sans doute à un effondrement psychique. Donc soit les barrières sont là, les digues défensives sont là, soit elles s'effondrent. Et du coup, elles s'effondrent, je me fais hospitaliser dans un hôpital psychiatrique. Elles s'effondrent parce que, sans doute, une personnalité peut être bipolaire, c'est-à-dire qu'alterne des phases maniaques et des phases dépressives. C'est-à-dire que ce genre de situation, la personne est incapable de le gérer et déclenche un épisode dépressif qui peut aller jusqu'à des tentatives suicidaires. Nathalie, ça a dû vous alerter quand même d'apprendre qu'il est parti se reposer dans un hôpital psychiatrique. Vous avez dû vous dire qu'il devait avoir un passé psychiatrique, non ? Je ne me suis pas posé cette question-là, je me suis surtout posé la question pourquoi. Parce que moi, je ne connaissais pas ce milieu psychiatrique et dans notre famille, c'est vrai que ça ne nous est jamais arrivé chez nous, en fait, dans notre famille. Avec mes frères, mes soeurs, ma maman. Il avait une fragilité que je ne comprenais pas. Il est resté longtemps hospitalisé ? Oui, il est resté 8 jours, je crois. Mais encore une fois, c'était toujours ce chantage. S'ils sont là, je ne reviens pas. Tu te rends compte dans quel état ils m'ont mis. Voilà, c'était toujours ça, quoi. Comment vous l'avez trouvé à son retour ? De toute façon, moi, je n'avais pas cédé à ce chantage. Donc, il est revenu. Mais c'était toujours de la manipulation. Ça ne se voyait pas. Ce n'était pas physique. Bon, évidemment, il a eu des violences physiques avec Vincent, c'est vrai. C'est vrai.